Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle qui vient de tomber. Les rumeurs comme quoi Coinbase liste ou listera le même coin de Solana qui est le bonk. Oui, est-ce vrai cette information ? Est-ce réellement officialisé ? Vous allez découvrir tout cela dans cette vidéo. Nous allons parler de El Salvador, nous allons parler d'une plateforme, d'un échangeur qui s'est fait en quelque sorte pirater une fois de plus. Nous allons parler de Coinbase, nous allons parler encore de la réglementation dans notre écosystème de la culte. Donc, si toi mon frère, toi ma soeur, tu veux avoir toute cette information de façon bien analysée, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et comprendre. Donc, et mieux encore, abonne-toi si tu n'es pas encore un abonné et actue toutes les notifications parce que nous faisons plusieurs vidéos pour informer la communauté crypto de ce qui se passe dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le savez très bien, le Bitcoin aujourd'hui à 41 300 dollars. Attention, le Bitcoin qui reste toujours à 40 000 dollars, qui ne veut pas descendre en dessous de 40 000 dollars. Peut-être qu'elle va descendre, comme je l'ai dit, nous dans la boue de cristal pour prédire l'avenir. Mais on nous dit ceci aujourd'hui, on nous dit, le Bitcoin dira son dernier mot tôt ou tard. Les gars, le Bitcoin actuellement qui est à 41 000 dollars, beaucoup de personnes sont en train de dire non c'est la fin, d'autres sont les débuts, etc. Mais le Bitcoin n'a pas encore dit son mot final. Attention, quand elle va dire son mot de fin, je suis sûr que tu serais déjà prêt pour recevoir le mot final du Bitcoin. Sinon, tu vas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Alors, entame-moi directement avec la nouvelle de El Salvador. On nous dit ceci. Le El Salvador nous explique du pourquoi elle ne veut pas vendre ses Bitcoins. Nous savons que le El Salvador est l'un des premiers pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et a eu tous les problèmes avec le fonds mondial, le fonds, je ne sais pas quoi. Mais malgré ça, ils n'ont pas cédé aux pressions. Et c'est ce qui fait la force de El Salvador. Aujourd'hui, le El Salvador, comme vous le savez, est déjà en bénéfice. Si elle vend ses Bitcoins qu'elle a acheté en 2021, si elle vend ça maintenant, elle a un bénéfice brut net de 7 millions. 7 millions de dollars américains pour un pays comme le El Salvador, c'est beaucoup. Mais ils disent que non, ils ne sont pas prêts pour vendre le Bitcoin maintenant. Ils veulent encore plus. Mais moi, mon inquiétude, c'est que quoi ? Supposons que ce président de El Salvador se fait assassiner ou meurt ou quelque chose arrive ou il perdait les élections. Celui qui viendra, s'il n'est pas pour le crypto-monnaie, alors il va faire quoi ? Il va délapider tout ce que l'autre a fait. C'est pourquoi c'est un peu bizarre cette affaire-là. Franchement, si vous êtes en bénéfice, pourquoi ne pas vendre ou bien ils attendent encore un bénéfice plus exorbitant ? Peut-être le Bitcoin va donner quelque chose d'intéressant à la longue. Peut-être que ce sont des personnes qui ont une vision réellement sur le long terme avec le Bitcoin. On ne nous a pas dit que le El Salvador achète l'Ethereum ou achète X ou Y. Non, on nous dit simplement que c'est du Bitcoin. Donc, espérons que ce Bitcoin-là soit... Parce que c'est l'argent du peuple qui a été investi dans les crypto-monnaies. Et nous espérons que le retour serait aussi intéressant pour le peuple, pas toujours pour les dirigeants. Alors, mes frères et sœurs, commençons pas à parler de Coinbase. Non, on va parler d'abord de la monnaie banque. Où vient ? On va parler de banque rapidement. D'accord ? Première partie de cette vidéo. La monnaie banque. Attention, 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 attention et attention. Alertes rouges, jaunes, verts, cendres, violets. Toutes les alertes ont été signalées. Le projet dont nous avons souvent parlé pour certaines personnes a aujourd'hui la chance d'être sur Coinbase. Les gars, aujourd'hui, Coinbase, que nous ne voulions pas, en matière de listing, aime mieux que Binance. Coinbase, en matière de listing, aime mieux. Et quand Coinbase liste une monnaie, attention. Quand Coinbase liste une monnaie, attention. Et alors, les rumeurs, est-ce que les rumeurs sont confirmées ? Est-ce que ça a été officialisé ? Vous allez découvrir dans cette vidéo. Mais pour le moment, nous sommes en train de voir que le projet Banque a fait une capitalisation de 20% et un volume journalier de 33%. Moins 20% et plus 33%. Donc, on voit ici 60 millions, plus d'un demi-milliard de dollars. Et ici, 100 millions, après 2 millions de dollars en volume. Et beaucoup de choses seront dites et vous seront montrées dans cette vidéo. Alors, avant de continuer sur Banque, parlons d'abord du BNB. On dit simplement, le BNB est prêt pour récupérer jusqu'à 500$ selon certains analystes. Les gars, je ne sais pas si vous voyez le BNB venir. Bon, je ne peux pas dire que je ne l'envoie pas venir. Mais après tout ce que nous voyons, tout ce que nous remarquons, après cet accord qui a été signé avec le gouvernement américain, que le BNB doit payer 4 milliards, dont toi et moi, nous sommes en train déjà de cotiser pour les 4 milliards. Là, si tu es un compte dans BNB, tu cotis déjà. Il n'y a rien à faire. Imaginez si BNB augmente légèrement. Au lieu de 0.01% de frais trading, mais 0.01% de frais trading sur tous ces utilisateurs qu'elle a. Les gars, elle va manger. 4 milliards, la BNB va avoir ça pour payer. Et c'est toi et moi qui allons cotiser. C'est toi et moi qui allons cotiser. Donc, il n'y a rien à faire en ce sens-là. Et au même moment, nous sommes en train de voir, on nous dit ceci, que les charges retenues contre BNB, on va voir BNB, les charges retenues contre BNB peuvent être abandonnées à tout moment et BNB peut faire 1 fois 2. Actuellement, BNB est à 250 dollars quand on est en train de faire cette vidéo et BNB peut revenir à 500 dollars rapidement ou toucher, voire même son ATH. Imaginez tout à l'heure, on dit non, BNB a payé 4 milliards de dollars et on dit peut-être que la SEC a voulu recevoir un BNB et ou bien, voilà, les charges retenues contre BNB sont finies, il n'y a plus rien. Mais je crois, je doute très fort de cette information-là. Au même moment, nous sommes en train de voir d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis à Dubaï qui sont en train de donner des licences à des plateformes de crypto qui peuvent ou qui pourront continuer d'offrir leurs services acquis à la population de ce pays-là. En fait, c'est ce que je trouve bien. Au même moment, nous sommes en train de voir d'autres pays qui sont en train de gagner la licence. Au même moment, nous sommes en train de voir d'autres pays qui sont en train de restreindre la licence. Et en voyant clairement cela, on me dit simplement, oui, Quen Mena a officiellement reçu sa licence pour vendre, acheter, vendre, acheter ou recevoir ou stocker les actifs digitaux comme les crypto-monnaies sur sa plateforme. Les gars, c'est bien. C'est des choses souvent qu'il faut, qu'on a envie de voir de temps en temps dans notre écosystème de la crypto-monnaie que malheureusement, nous n'arrivons pas à voir à cause. Je vais rire, tu répètes. À cause de certaines choses qui portent à croire que, franchement, notre écosystème n'est pas sécurisé. Avant de continuer sur Bolle et Banque, nous allons parler de ce manque de sécurité dans cette décentralisation. Parce que les gens ont peur de déposer leur argent dans des banques ou sur des plateformes sous prétexte que les plateformes ne sont pas centralisées. Au même moment, nous voyons aussi que la décentralisation est et aussi la décentralisation. Alors, ça revient à toi de sécuriser tes avoirs. La plateforme décentralisée de OKEx, nous savons qu'OKEx a sa propre blockchain qui est OKChain, d'accord, et qui a son propre DEX. L'un des grands DEX de OKEx, en quelque sorte, a perdu, en quelque sorte, quelques millions, un demi-milliard de dollars, d'accord, un demi-milliard de dollars, presque 424 000 dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Franchement, énorme. Et nous sommes en train de voir que franchement, nul n'est en sécurité dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Sembrerais-tu que le propriétaire de ce DEX a fait quoi ? Ah, pas une erreur. Il n'a pas bien sécurisé ça, que le privé. Et... Ah, c'est fini, hein ? C'est fini. C'est fini, les demi-milliard de dollars ont été perdus comme cela. Franchement. Mais OKEx dit de ne pas s'inquiéter qu'ils vont payer cela. Ils vont payer toutes les adresses qui ont été lésées ou qui ont été biaisées par cela. Et on dit simplement que le hacker a réussi à associer 18 adresses sur ce contrat. Donc, le hacker cherche à brûler les transactions. Mais de toute façon, voler l'agent de l'échangeur, on saura parce que l'échangeur communique entre elles de temps en temps. Donc, ils sauront qui a pris et qui veut faire quoi avec l'argent. Alors, parlons de Coinbase. Coinbase... Attention, les gars. Coinbase a décidé de changer de musique. Coinbase a déjà sa place. Coinbase a déjà sa place aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Coinbase n'a plus de concurrents aux Etats-Unis. Non, disons les choses telles qu'elles sont. En disant, il y a tel échangeur, tel échangeur, mais Coinbase n'a plus de concurrents aux Etats-Unis. Coinbase n'a plus de concurrents parce que le seul et unique concurrent qui le fatiguait, c'était qui? C'était Binance. Et aujourd'hui, Binance US... Tapons Binance US, vous allez voir. Binance US. Binance US. Vous allez voir le volume que fait Binance US aujourd'hui. 500, oui, 17 Bitcoins. Mais quand nous venons sur Coinbase, Coinbase, nous voyons que Coinbase fait un volume... Il y a deux échangeurs. Coinbase fait un volume de 500. Il y a Coinbase... Attendez, je vais voir. Coinbase International et Coinbase International a un petit volume. D'accord? Aujourd'hui, je crois qu'ils ont associé les deux Coinbase. Fait un volume de 500... Eh oui, 53 000 Bitcoins. En quelque sorte, un volume de 2 milliards de dollars. Alors, donc, Binance, aujourd'hui, continue. Nous sommes en train de voir Binance qui continue avec un volume de 14 milliards. En Coinbase, c'est simplement que 2 milliards. Donc, en voyant tout cela, on se dit franchement, aujourd'hui, Binance est en train de perdre sa force. Avant, Binance faisait 20 milliards de volume. Attention, 20 milliards de volume. Aujourd'hui, elle a 14 milliards. Mais vous ne savez plus de descendre. Bon, c'est normal après tout ce qu'elle subit. Mais Coinbase a une politique d'expansion. Et la politique d'expansion, déjà en Amérique, doit commencer ou doit se continuer sur le Brésil. Coinbase, que nous tous nous connaissons, veut faire une expansion. est extraordinaire au Brésil. Parce qu'ils sont en train de voir que le Brésil a une réglementation un peu plus souple par rapport au gouvernement américain. Mais ici, les Brésiliens se plaignent que la réglementation n'est pas si souple que ça. En fait, c'est ça. On dit, l'haricot ne pousse pas chez les mangeurs. Oui. Quand l'être humain est toujours insatisfait, quand tu le donnes quelque chose, quand tu le donnes ici, il veut ici. Quand tu le donnes ici, il veut ici. C'est comme cela, l'être humain. Donc, aujourd'hui, on voit que les Brésiliens disent, ah oui, ce n'est pas trop ça la réglementation. Mais Coinbase trouve la réglementation brésilienne très souple par rapport à la réglementation américaine. Donc, ils veulent faire l'expansion de Coinbase dans d'autres pays. Mais ce qui serait intéressant pour Coinbase, c'est que Coinbase s'ouvre au pays d'Afrique. Si tu es d'accord avec moi, laisse un commentaire. Je suis d'accord. Laissez un commentaire dans la vidéo. Je suis d'accord. Coinbase est en train de cibler un public qui a le pouvoir acquisitif intéressant. Les Européens, les Asiatiques, un peu les Asiatiques, le Moyen-Orient qui n'est pas trop ça, l'Europe, etc. Mais oublie toujours le vieux continent qui est l'Afrique. Le continent qui a le plus besoin de cette technologie, c'est l'Afrique. Mais réellement, Coinbase s'en fout des Africains. Parce que Coinbase ne veut... Franchement, ça là, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais je préfère ne pas débattre sur ça. Alors, revenons sur le projet sur le projet Banque actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand nous voyons le projet Banque, nous allons sur le compte Twitter rapidement. Nous allons analyser aussi certaines choses qui semblent être très importantes pour l'avancement du projet. Qu'est-ce qui se passe ? Coinbase, une fois de plus, Coinbase, on nous dit ceci, ils additionnent sur leur feu de route aujourd'hui la monnaie banque. Alors, ça veut dire simplement que Coinbase va lisser la monnaie banque. Alors, c'est là que les choses intéressantes commencent. Coinbase envoie un article et dit ceci dans son article. Attention, les gars, c'est Coinbase qui parle, ce n'est pas Aristide qui parle. Je dis, c'est Coinbase qui parle, ce n'est pas Aristide qui est en train de parler. D'accord ? On dit simplement, ils sont en train de nous dire ici simplement que la transparence croissante pour les nouvelles listes d'actifs sur Coinbase. D'accord ? Donc, ils sont en train d'actualiser de temps à autre ce qu'ils doivent faire de ce blog qui a été mis en jeu, etc, etc, etc. Il dit simplement, ici, nous avons abandonné la liste des actifs considérés et continueront d'afficher les actifs que nous décidons un affirmatif d'inscrire dans la section feu de route. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a des sections dans Coinbase. D'accord ? Et la section feu de route vient de recevoir l'intégration de, quand il dit l'intégration un peu, ils vont parler un peu de cela, feu de route de banque. Alors, il dit simplement, dans le cadre d'un offre visant à accroître la transparence en fournissant autant d'informations possibles, Coinbase utilise ce ticket de blog pour communiquer lorsque nous aurons décidé de répertorier cet article. Attention ! Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la partie introduction, il y a déjà la partie feu de route qui a été introduite. Alors, on dit ceci, la mise à jour, il parle de leur compte ici, il dit, les transferts et transactions ne sont pas pris en compte pour ces actifs ou tout autre actif jusqu'à ce que le listing soit officiellement annoncé. donc, le listing n'est pas officiellement annoncé mais il pourrait arriver que ce listing s'annonce. Les dépôts et les dépôts de ces actifs dans votre compte Coinbase avant une annonce officielle peut être une perte. ça veut dire simplement que si tu vois banque sur Coinbase et que tu vas attention, je parle de les changer au Coinbase et que tu vas faire le dépôt ça pourrait être considéré comme perdu. Ils sont en train de faire quelque chose et dit l'actif sur la blockchain de Solana le SPL banque voilà l'adresse il ne s'agit pas d'une liste d'une liste de tous les actifs que nous avons décidé de numérer un chèque un chèque donc Coinbase est en train de nous dire simplement qu'en résumé ils ont l'oeil sur le projet BOK BOK plutôt ils ont l'oeil sur le projet BOK et l'oeil qu'ils ont sur le projet BOK c'est un oeil est-ce qu'on va lister ça ? Est-ce que Coinbase va lister ça ? C'est un oeil qu'ils ont gardé légèrement sur le projet et si Coinbase liste ça les gars franchement ça serait en quelque sorte le troisième même que parce que Coinbase n'a pas listé PP la communauté PP a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait faire pour que Coinbase liste PP mais Coinbase n'a pas voulu lister PP alors mais Coinbase a listé quoi ? a listé Dorgoucoin Coinbase a listé Shiba alors si Coinbase liste parce que Coinbase avec Solana le courant passe bien trop bien si Coinbase liste cette monnaie alors Binance va arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux donc ce n'est pas encore un listing qui s'annonce mais un listing peut venir à tout moment donc mes frères de se rester focus sur ces chaînes pour la suite de l'information et ceux qui veulent se former ceux qui veulent avoir la bonne formation et les bonnes informations au bon moment dans le groupe VIP contactez-nous sur le plus 228 96 0 4 48 0 7 ou le plus 55 11 95 52 0 52 95 28 09 55 c'est les deux numéros seront en dessous de la vidéo il y a déjà plus de 1800 personnes qui ont déjà contacté qui ont déjà rempli le formulaire pour nous rejoindre et toi tu attends quoi viens te joindre le plus vite que possible en étant membre VIP en profitant du privilège le privilège que te donnera en étant membre VIP de cliquer pour gagner à la prochaine vidéo et ciao 3 9 10 12